bonjour tout le monde alors je fais ce petit tuto juste pour vous expliquer comment je sur quel logiciel lightroom je travaille et pendant ce temps là je vais importer quelques images pour qu'on puisse travailler ensemble dessus donc là je vais sélectionner je vais faire un beau dossier que je vais appeler cassis cassis et je vais tout importer dessus hop donc ceci pour vous dire que je travaille sur lightroom cc classique et je dispose en fait de l'abonnement adobe à 12 euros à peu près qui comprend donc lightroom cc qui est lui le logiciel qui permet d'avoir ces images dans le cloud et de pouvoir travailler en mobilité c'est à dire de pouvoir prendre des photos avec l'application lightroom mobile et de les envoyer directement dans le cloud pouvoir les retravailler après chez soi dans le cloud aussi voilà donc ça c'est lightroom cc et moi je travaille plus particulièrement sur lightroom cc classique parce que je n'ai pas je travaille pas trop en mobilité et je n'ai pas de raison de d'envoyer mes photos parce que j'ai une connexion tout à fait dépitoyable donc je n'envoie pas mes photos dans le cloud à part celle que je prends avec mon smartphone que je peux travailler après sur mon smartphone pour m'amuser mais sinon je travaille avec lightroom cc classique sur les photos que j'ai sur mes disques durs comme ça j'ai mon disque dur de travail mon disque dur de sauvegarde plusieurs disques durs de sauvegarde très important les sauvegardes et donc je j'ai aussi donc avec cette offre de 12h par mois photoshop et donc de temps en temps je pourrais que j'aille un petit peu sur lightroom cc pour vous montrer des choses ou alors de lightroom classique vers photoshop pour vous montrer certaines choses quand on sera un peu plus avancé et donc voilà par contre donc ça vous permet d'avoir des logiciels qui sont toujours à jour en temps réel donc voilà pour ça après je vous engage à travailler en euros si vous travaillez avec lightroom il faut impérativement photographier en euros si votre appareil photo vous le permet pouvez aussi photographier souvent en euros et en jpeg mais sachant que l'altitude de travail la meilleure est avec les héros puisque c'est comme si on avait un négatif sur lequel toutes les variations sont possibles qu'alors qu'un jpeg vous pouvez modifier un peu mais vous n'avez pas du tout la latitude d'un roux voilà donc je pense que là j'ai un peu tout dit ce que je voulais vous dire et donc la prochaine fois on commencera à travailler sur les photos voilà au revoir à mes nouveaux abonnés au revoir à mes anciens abonnés et puis abonnez vous si vous l'êtes pas déjà si vous appréciez les vidéos vous faites un petit pouce bleu ça sera sympa ça fera plaisir salut